Et voilà, des crêpes toutes chaudes. Oh ! Ah bon, mais t'es devenu cuisinier, toi, Vandre. Ah oui, maintenant que ma sœur n'est plus là. T'as des nouvelles, au fait ? Oui, oui, elle est bien arrivée en Bretagne. Elle m'a appelée hier soir, elle vous embrasse, d'ailleurs. Enfin, surtout toi. Ah ça, ça m'étonne pas d'elle, hein ? Ouais, tu sais ce qu'elle m'a dit ? Embrasse bien fort ta belle-sœur. N'importe quoi. Ben non, pas tant que ça. Si un jour vous vous mariez. Tu me quitterais, toi ? Alors là, il y a vraiment zéro risque, t'inquiète pas. Ouais, mais ma sœur a toujours été une rêveuse. Et tu t'entendais bien avec elle ? Ouais, avant qu'elle me pique mes petites copines, quoi. Quoi, elle faisait ça ? Ah ouais, elle leur sautait dessus, elle leur parlait, elle les embobinait un peu, et au bout de quelques semaines, j'existais plus. Non, pas facile, là. Ouais, mais après, je me suis vengé. C'est moi qui lui piquais ses copains. Eh ben, quelle famille ! Ah ça, c'est sûr, on n'a jamais été comme les autres. J'y vais. Bonjour. Manu ? Bah oui, tu me manquais, alors je suis passée te voir. Ça va ? Christian a toujours été mon cousin préféré. Dis donc, est-ce qu'on a pu rire tous les deux ? Ah c'est clair, et qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise aussi ? Oh, tu m'étonnes. Tu sais ce qu'il faisait ? Quand une fille lui plaisait, il me demandait de faire copine avec pour pouvoir aller la draguer. Non, mais tu te rends compte ? C'est pas vrai. Et ça marchait, ça ? Mais évidemment que ça marchait. Au moins huit fois sur dix, au moins. Ça a toujours été un séducteur, mon criquet d'amour. Non, mais ça c'était avant, tu sais. Depuis, je me suis rangé, parce que j'ai trouvé la femme idéale. C'est vrai qu'elle est mignonne. Tu me fais penser à une chanteuse que j'ai vue à la télé dernièrement, une brune aux yeux bleus, je me souviens de plus de son nom, comment elle s'appelle déjà ? Fanny Grasson. Oui ? C'est elle. C'est pas vrai, c'est toi qui chante le crime de s'aimer, mais j'adore cette chanson. Bah oui, c'est moi, mais écoute, ça me touche beaucoup. En plus, c'est Christian qui a produit mon album. Waouh, bravo, t'avais raison, t'es devenu ça. Eh ouais, c'est pas mal, enfin, la star c'est surtout elle. Oui, enfin, tu sais bien que sans toi j'existerais pas. C'est vrai. Ça par contre, ça me rappelle les paroles d'une chanson que j'ai chantée dans les années 90. Parce que sans toi, je n'existerais pas. Et ce sera toujours comme ça, mon amour. Attends, c'est toi qui chantais cette chanson ? Mais oui, mais comment toi, tu connais ça ? Mais attends, mais je l'écoutais en boucle et je l'adore. Je l'ai même reprise dans mon dernier album. C'est pas vrai. Il faudrait que ça me fasse écouter. Bah avec plaisir. Du coup, j'espère que tu m'en veux pas. Mais tu rigoles, c'est plutôt flatteur, au contraire. Bon, tu sais quoi ? Peut-être qu'un jour, on la chantera toutes les deux. Mais j'adorerais. C'est vendu. Bon, Christian, t'as des nouvelles de la bande, raconte-moi. Eh bien écoute, tout le monde va bien. Figure-toi qu'Hélène et Nico sont mariés. Ah, enfin ! Il était temps, oui. Et José et Béné sont séparés. Mais ça, je savais, parce que déjà, à Love Island, il me semblait qu'elle était avec Jimmy. Ça va toujours entre eux ? Bah, pas terrible, parce que Jimmy a rencontré une fille, plus jeune que lui, qui est malade, la pauvre. Et voilà. Et José, lui, s'est mis avec Cathy. Mais elle, je sais pas si tu l'as connue, elle partageait la chambre des filles à l'époque, à la fac. Non, non, je la connais pas. J'en ai entendu parler, ouais, mais je la connais pas. Et Malali ? Alors, Malali va très, très bien. Enfin, elle s'est séparée aussi d'un mec, mais maintenant, elle vit dans la maison, en une grande maison, avec toute la bande. Oui, comme nous, il y a 20 ans, quoi. Rien n'a changé, c'est rassurant. C'est bien. Bon, et toi, alors, raconte-moi, t'es devenue quoi pendant tout ce temps ? Bah, écoute, moi, pas grand-chose, j'ai continué le mannequin pendant quelques années, ensuite, j'ai épousé un gars, dont je viens de me séparer, là, dernièrement. Voilà, voilà. Et bah, en tout cas, ça me fait super plaisir de te voir, et de connaître ta famille, et ses copains aussi, qui sont super choux. Bah, nous aussi, on est invitées à rencontrer. Et puis, on est invitées à rencontrer.